Dorbert souhaite les incorporer au sein d'une boule de purée de pommes de terre parfaitement ronde. Pour cela, sa purée doit être totalement lisse. Normalement, la purée, tu la fasses au... Là, on n'a rien du tout pour faire la purée. Moi, j'ai quelque chose de lisse. On va la faire au batteur. Quand tu fais au batteur, on va faire corder la pomme de terre. C'est-à-dire, corder la pomme de terre. Là, tu verras, la pomme de terre va devenir élastique. Parce qu'on aura trahi la mine. D'accord. Qui est à l'intérieur de la pomme de terre. Donc, ça peut mettre en péril un peu notre sec. Ah oui ! Allez, regarde, ma petite chatte. Hop, on y est. Tu vois, alors là, on est hyper cordé, tu vois. Regarde, voilà, c'est ça, cordé. Elle part élastique. La texture de la purée est beaucoup trop élastique pour réaliser sa boule de feu. Norbert va la retravailler en ajoutant un jaune d'oeuf et du beurre. Ce qui est génial, c'est que même s'il ne nous montre pas les bons ustensiles, il se déroule toujours pour arriver au bout de la recette. Il a récupéré le truc et au final, on a eu une super purée. Là, on va s'en servir, on va prendre du film. On va plaquer ça et on va poser la Saint-Jacques. On va la fermer au bout. D'accord. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, regarde. L'étalant rond, tu fais un rond. Voilà, pas trop élevé, pas trop fin. M'appel. Là, Saint-Jacques. Donc, sel et piment. Ouais, pas mal. Là, tu refermes. Et la boule de feu, je pense fort là. Est-ce que tu as du beurre, c'est très important. Oui, là. Ah, c'est pour ma petite foyer d'haricot vert. C'est pour ma petite foyer d'haricot vert.